Veolia est présent sur la collecte, le tri et la préparation des plastiques depuis de nombreuses années. Mais en France, son positionnement sur la partie transformation ou formulation date de 2016. Veolia collecte 100 000 tonnes de plastique chaque année, et donc valorise 100 000 tonnes de plastique chaque année. Et en transforme et produit 45 000 tonnes de granulés de plastique recyclé dans ses unités en propre. Veolia collecte les déchets et les plastiques en particulier auprès des industriels, mais également auprès des ménages, via la collecte sélective et également via les déchetteries. Et puis ensuite, la phase fondamentale, ça va être la partie tri. Donc on va trier le plastique, le papier carton, les ferraillés métaux, les bois. Puis ensuite, on va reprendre la fraction plastique et on va séparer les différentes typologies de plastique entre elles. Veolia recycle le plastique sur trois sites principaux en France. PMG, Écoplastique et la Savip. PMG recycle 35 000 tonnes par an de plastique avec 12 extrudeuses et une équipe forte de 45 personnes. Le recyclage, on peut le décomposer en quatre étapes principales. On lave le plastique pour le débarrasser de ses souillures organiques. Le broyage est une étape de réduction de la taille des particules de plastique. La formulation intervient à l'issue du broyage et du lavage dont on constitue le mix produit qui permettra d'atteindre les caractéristiques techniques attendues par le client. La phase d'extrusion est la phase vraiment où la matière va être régénérée. Donc il sort de l'extrudeuse lors de l'étape de granulation. C'est une petite bille de plastique. Aujourd'hui, l'intérêt de l'industriel d'aller vers la consommation de granulés de plastique recyclés est double. Cette matière première secondaire peut être parfois moins chère qu'un granulé de plastique vierge en ayant les mêmes qualités techniques. Avec notre niveau d'équipement, nous sommes déjà en capacité d'effacer la frontière entre la matière recyclée et la matière vierge. Au niveau de la qualité, on considère Veolia plus comme un partenaire. Ils sont très techniques et respectent aussi nos conditions sur les caractéristiques de la matière. On travaille très très bien ensemble. Le positionnement haute qualité doit participer au fait de gommer ou de lisser les réticences qu'on peut encore rencontrer. Et puis le deuxième aspect, c'est qu'il est encore aberrant d'utiliser des plastiques vierges lorsque l'on est assis sur un gisement énorme de plastique recyclé. Les usines du groupe Veolia, rien qu'en France, sortent environ 200 tonnes de matière plastique par jour, ce qui entraîne une économie de pétrole de l'ordre d'une centaine de tonnes et évitent l'émission d'équivalent CO2 de 300 tonnes. De plus en plus de clients nous incitent à travailler avec 100% recyclé, donc pour une image de marque par rapport à leur environnement, par rapport à leur culture. Ça répond pour les clients à un objectif de maîtriser aussi leur empreinte environnementale. Ce mouvement est irréversible et il va même se renforcer.